... Voilà, donc pour résumer, un seul mot d'ordre, la bienveillance. Vos enfants entre 3 et 4 ans, l'idée c'est avant tout de leur faire aimer l'école. Est-ce que vous avez des questions ? Écoutez, moi oui, j'ai une question, pardon. Je voulais savoir comment ça se passe si vous êtes en arrière-maladie ? Ah oui, c'est une bonne question, ça se fait comment ? Oh, on répartit les enfants dans les autres classes. D'accord. Et pour les grèves ? Parce que, pardon, mais bon, l'éducation nationale, on la connaît. Comment on s'organise ? Alors, on ne fait pas toujours grève, hein, monsieur ? Et puis par ailleurs, je crois que ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous, il me semble que vous êtes au chômage. Alors, je suis dispo pour les sorties. Que ce soit le Mont-Saint-Michel, ou la mère de sable d'Hermenonville, j'ai raté. Moi, j'ai une question, elle ferme à quelle heure, la garderie ? Vous travaillez tard, peut-être ? Non, j'en peux plus de mes gosses. 22h, 22h30, ça va, non ? J'en peux plus, j'en peux plus de mes gosses, j'en peux plus de mes gosses. Moi, je voudrais dire un truc aux mamans. Oui ? Je propose qu'on fasse un groupe de mamans pour discuter, partager, prendre des cafés, sans traiter en cas d'absence aussi. Moi, je veux bien, comme je travaille pas mal. Alors non, ce n'est pas un groupe pour les mamans qui abandonnent leurs enfants. Alors, moi, personnellement, je suis veuf. J'élève tout seul mes deux enfants, Paul et Stella, et j'adorerais faire partie de votre groupe. Et depuis quand, t'es veuf ? Et par moments, il y a la voix de ma femme qui revient comme ça, c'est pas difficile. Il y a une cantine pour les midi ? Euh, non, on les laisse mourir de faim. D'accord. Ok, donc prévoir un pique-nique. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des kidnappings ? Alors, non. Non, non, heureusement. Mais en effet, pour certains d'entre vous, j'imagine que c'est la première fois que vous allez laisser un enfant à l'école. C'est tout à fait normal que vous soyez un petit peu stressé, vous inquiétez surtout pas. Ok. Et quel est le pourcentage de gens colorés au sein de l'établissement ? Je pense pas que ce soit une façon de demander les choses, monsieur. Pardon. Moi, pardon, j'ai une autre question. Je voulais savoir pour vous, qui est le plus fort ? Trop trop ou Petit Ours au Brun ? Oui, allez. Alors, je vous conseillerais d'éviter de leur montrer trop de dessins animés pour l'instant. Oui, enfin, ça c'est mon problème, mais qui est le plus fort ? Trop trop ? Ah, trop trop ! Voilà, merci. Écoute de Peppa Pig. Comment ça se passe pour les évaluations ? Alors, ils sont trois ans, donc il n'y a pas d'évaluation pour l'instant, monsieur. Non, mais c'est pas ça. C'est que comme j'aimerais qu'il y ait un bon dossier, est-ce que vous vous conseillez par exemple une prépa ? Oui, je voulais savoir si vous aviez des activités un peu poussées parce que Redis est assez précoce. Oh, vous savez, chaque enfant a son rythme, on s'adapte selon les besoins. Alors oui, moi aussi, c'est vrai que Printania est assez précoce. Elle est propre depuis qu'elle a un an et demi. Ah, ouais ! Eh ben, moi, elle a dit maman à un mois. Et moi, elle a carrément jamais pissé. Eh ben, moi, elle vous chie dessus. Excusez-moi, moi j'ai mis 500 euros dans la coopérative. Je vous remercie, c'est très généreux. Eh oui, non, c'est pas la question de tous changer les moyens. Mais voilà, la sortie à l'Aqualème, c'est un petit peu grâce à moi. Donc, quand Benjamin a fait son anniversaire, vous venez avec vos gosses ? Est-ce que vous allez faire la chanson de l'écureuil ? Oui. Alors oui, il y a des comptines, je ne connais pas celle-là en particulier. Bah, c'est un petit écureuil qui sautait de feuille en feuille. Un petit écureuil qui a perdu son portefeuille. C'est très bien, je... Où est passée ma noisette ? Je ne sais pas, réponds-la chouette. Est-ce que vous allez la faire, celle-là ? C'est important. Ouais. On est obligé d'avoir un enfant à l'école pour assister à la réunion. Bon, écoutez, vous sortez, monsieur, maintenant, s'il vous plaît. Pour prendre des gommettes. Voilà, j'ai une chose à dire, moi. Tout ce qui est collier de nouilles, petit dessin sur les assiettes en carton et papa-maman dessiné en bâton, là... C'est du bout de bois. Ouais, c'est vous de la merde, c'est de la merde, ouais ! Donc, moi, c'est terminé ! Ah oui. Moi, je veux de la mosaïque. Je veux de la rosace, je veux de la perspective. C'est ça. Je veux une belle porte de frigo. Mais voilà. C'est d'accord. C'est d'accord. Merci. 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 Alors, comment ça s'est passé ? Je vais me mettre en arrêt maladie. Ils sont de pire en pire. Madame, on peut sortir ? Non ! Mais madame, c'est lui qui a commencé ! C'est vous qui avez commencé ! Vous êtes punis ! Oui, bien sûr, miroir magique. Tu te dis, Eric ! Il a mordi eux. Ah. Donc, comment ça va ? Sous-titrage FR ?